Tanous Akassou, village de près de 3000 âmes situées à 7 km de Boaké, amorce un plan de son développement à travers un double événement dénommé la fête de la lumière et de l'eau. La connexion de Tanous Akassou au réseau électrique national et l'adduction du village en eau potable ont donné libre cours à la joie des populations en cette période de Pâques. Grâce au gouvernement, on a eu l'eau et l'électricité et vraiment, je remercie le président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il fait pour le pays actuellement. Pour les différents intervenants, l'acquisition de ces infrastructures sociaux économiques témoignent bien du souci permanent du gouvernement d'assurer un bien-être aux populations. Outre l'eau et l'électricité, ils ont souhaité l'extension du réseau électrique, l'achèvement de l'école primaire, la construction d'une cantine scolaire, des logements de maîtres, d'un foyer des jeunes et d'un centre de santé. A toutes ces préoccupations, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, parrain de cette fête de la lumière et de l'eau, à Tanous Akassou, a apporté des réponses rassurantes. Le ministre estime qu'une bonne planification de toutes ces actions de développement passe par le recensement général de la population et de l'habitat. Vous avez fait des demandes parce que vous êtes presque 3000 habitants. Mais moi, j'ai besoin d'être précis sur les chiffres. Et pour que vous puissiez demain voir le maire, pour exprimer des demandes précises, que les actions de l'État, pour certaines, vous les méritez, mais ne sont pas encore arrivées chez vous, vous avez besoin de chiffres. Et ces chiffres-là, c'est le recensement général de la population de l'habitat qui donne. Remise de dons et une visite de l'école primaire ici à Mara ont mis un terme à Pâques no 2014 à Tanous Akassou.